J'ai été contacté par Airbus Safran Launcher, c'est Ariane Space, donc ceux qui fabriquent, commercialisent et mettent en place les lanceurs Ariane, donc Ariane 2, 3, 4, 5, tout ça, tout ça, donc c'est pas n'importe quoi, afin de parler de satellites et de lanceurs et d'expliquer pourquoi ils sont si importants. Sujet donc très intéressant qui mérite d'être éclairé. J'ai dit ok. 3, 2, 1 Est-ce que vous vous rendez compte que notre vie, notre quotidien, alors pas tout hein, mais une grande partie de ce que l'on fait, de ce que l'on regarde, que ce soit internet, la télé, la communication, Instagram, Pokémon Go, bref, tout ça fonctionne en quelque sorte grâce à l'espace. Alors, pas l'espace, l'étendue ou la touche de ton clavier, non, non, l'espace, là-haut, tac. Eh oui. Donc internet, la téléphonie, la télé, tout ça, on est d'accord, ça vient de là-haut. Et si je vous dis panneau solaire, météo, vêtements thermorégulants ou systèmes de navigation, eh bien c'est un petit peu moins clair, mais pourtant ça vient de là-haut aussi. Si on y réfléchit 2 minutes, ou 3, il n'y a pas de problème, très loin au-dessus de nos têtes, mais soyons d'accord, très près à l'échelle de l'univers, les satellites nous rendent tout un tas de services auxquels on ne réfléchit jamais. Jamais ! Ah bah attends, jamais ! Pourtant, ils sont partout dans le monde qui nous entoure aujourd'hui et met d'un autre côté invisible pour nous. Snapchat qui vous permet d'envoyer un million de selfies par jour ou même le fait de regarder cette vidéo. Alors, soyons d'accord tout de même, si t'arrives à envoyer un million de snaps par jour, t'es balèze. Ah ouais, ouais, je te le dis. Bref, que tu regardes cette vidéo au fin fond de la Bretagne ou en Australie, c'est une conséquence directe des satellites. La météo tous les jours à la télé est décelée des tsunamis à l'avance, les satellites. En savoir plus sur notre atmosphère ou connaître la géographie de telle ou telle petite île, les satellites. Ton système de navigation, satellite. Et même l'exploration spatiale, eh ouais. Bref, énormément d'avancées durant ces dernières années. Alors, c'est bien beau tout ça, ça nous sert tous les jours, ok, mais concrètement, c'est quoi un satellite ? Bah oui, attends, enfin, je sais pas. Un satellite ! Artificiel, hein, attention, pas la Lune, je te dingue. Oui, parce que la Lune est un satellite. Naturel, voilà. Un satellite est un objet placé volontairement en orbite autour de la Terre. Le tout premier, c'était Sputnik 1 en 1957. La fierté de l'URSS pendant la guerre froide. Alors, depuis Sputnik, il y en a eu une flopée, certains plus connus que d'autres, on est d'accord. Eh, la Station Spatiale Internationale, par exemple, qui a été envoyée morceau par morceau, puis assemblée dans l'espace. C'est un bon exemple. Attends, t'imagines, le truc a été assemblé dans l'espace. En termes de trucs badass, on est bien. Moi, j'ai déjà du mal à construire les trucs dans les Kinder Surprise, alors... Alors, attention, ils ne sont pas tous à la même hauteur, puisqu'il y a plusieurs types d'orbites. L'orbite terrestre basse, jusqu'à 2000 km d'altitude. On y retrouve d'ailleurs les satellites militaires et certains de télécommunications. D'ailleurs, la Station Spatiale Internationale se trouve sur l'orbite terrestre basse. On a l'orbite terrestre moyenne de 2000 à 35 000 km, en gros, et l'orbite terrestre haute. Et sur l'orbite terrestre haute, on a plutôt tendance à retrouver tous les satellites de télécommunications. Ils peuvent être utilisés pour des applications militaires, mais aussi pour la recherche scientifique. En biologie, en cosmologie, en astronomie, mais également, et ça, on commence à le comprendre pour des applications commerciales, comme la navigation, la météo, etc. C'est fou tout de même, là-haut, il y a un max de trucs constamment qui gère un max de trucs pour nous en bas. Excellent ! Alors, c'est bien beau, hein, tous ces services ont besoin de leurs satellites pour fonctionner. Ok. En revanche, et ça, c'est une toute autre histoire, mais les satellites, il faut les envoyer, là-haut. Et envoyer un objet de cette charge avec une vitesse suffisante pour le mettre en orbite autour de la Terre, ah ouais, c'est pas évident, je ne fous. Ah non, je te jure. En Europe, on a toujours pris ça très au sérieux d'aller lancer des trucs dans l'espace. Regarde la série des lanceurs Ariane, c'est justement grâce à ce genre de lanceurs qu'on peut envoyer des satellites en orbite. Ariane 1, Ariane 2, 3, 4, 5, et bientôt le 6. Eh oui, vers les 2020, et ça, c'est beau. Il faut donc un lanceur capable de transporter des objets et leur faire quitter l'attraction terrestre afin de métamorphoser ces objets en satellite artificiel. Pas évident. Et ça, on le doit à un russe, Tsiolkovski. C'est pas évident non plus. Enfin, à prononcer, je veux dire. Bref, lui, il a compris que la propulsion par réaction est possible dans l'espace. Donc, de ce fait, il imagine une fusée avec plusieurs étages, tu vois, et grâce à ça, il pose les bases de la recherche sur le transport spatial. Au calme. Et quelques dizaines d'années plus tard, l'Union soviétique place sur orbite le premier satellite de l'histoire, Sputnik 1. Et ensuite, les Américains sont arrivés dans le game, et ensuite, l'Europe. Et d'ailleurs, en 1973, c'est là que le programme Ariane est lancé. Les années passent, et paf, en 12 ans, on arrive déjà aux lanceurs Ariane 4. Ils ont transporté plus de la moitié des satellites commerciaux du monde entier, et aujourd'hui, c'est Ariane 5 qui fait les lancements. Actuellement, c'est très intéressant, car on entend de plus en plus parler de SpaceX, le projet d'Elon Musk, ou encore de Blue Origin de Jeff Bezos. Donc, d'autres projets de lanceurs spatiaux. Mais il n'y a pas que, hein, attention, il y a des projets en Inde, en Chine, en Ukraine, bref, plein de projets intéressants partout. Le seul petit truc qui change, c'est que ces projets sont lancés par, disons, des nouveaux arrivants. Une fois de plus, le temps passe, et nous allons passer de Ariane 5 à Ariane 6. Le nouveau bébé. Nouvelle génération qui sera présentée au monde dans 4 ans. Il sera plus compétitif, plus polyvalent, avec plusieurs versions. Une pour transporter des poids plus légers, et une autre pour transporter des poids plus lourds. Plusieurs versions, tu vois, c'est un petit peu comme l'iPhone. Sauf qu'avec l'iPhone, tu peux pas aller dans l'espace. Enfin, je crois pas. J'aimerais vous proposer quelque chose. Je vais avoir l'occasion d'aller à la rencontre de personnes qui travaillent directement sur Ariane 6. Incroyable. Ce que je vous propose, c'est de faire un vrai ou faux sur les fusées. Et que je leur pose vos questions, vos facts vrais ou faux, directement à eux. Alors, explosez les commentaires de facts vrais ou faux sur les fusées pour le prochain épisode. Ça va être vraiment cool. En plus de ça, je vous invite à participer à un petit contest sur Instagram. Voilà, une petite compète qui consiste à poster une photo avec le hashtag Ariane6Go. Bah oui, sinon on ne pourra pas les retrouver. Donc avec ce hashtag, vous postez une photo de ce qui représente le plus l'espace pour vous. Mettez-y un peu d'humour, de joie, d'émotion, de pleurs, de tout ce que vous voulez. Pour tenter de gagner des trucs bien cool. J'ai mis plus de détails dans la description. Dans tous les cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas l'excellent pouce en l'air. Il est juste en dessous et c'est vraiment très important. Merci à vous. Et puis, tu peux bien entendu t'abonner à la chaîne en cliquant juste ici pour ne jamais rien louper des futures vidéos. Nous sommes bientôt 1 million sur la chaîne. C'est complètement incroyable. Merci à tous encore une fois. A très bientôt car la science n'attend pas. J'adore l'espace. Bah oui.